Voilà. Bonjour M. Vecchietto. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Alors, oui, Pierre Vecchietto, je m'appelle. Je suis seul depuis 7 ans. 7 ans ? Mon épouse était au la même décroche. En raison de retraite ? La séparation. Oui. Et vous allez la voir souvent ? Oui. Heureusement. Oui. Et puis elle est toujours là, donc c'est bien. Vous profitez encore un peu tous les deux ? Oui. D'accord. Excuse-moi. On comprend, vous savez. Je parle d'elle. Eh oui. Est-ce que vous vous rappelez depuis combien de temps on intervient chez vous ? AVEI intervient chez vous ? Environ, en nombre d'années. 10-12 ans. 10-12 ans. La première que j'ai vue, c'est Angélique. Angélique Arsac. Oui. D'accord. Qui venait pour Simone. Voilà. Et puis après, il est arrivé ce phénomène. Ce phénomène. Mais moi, ça fait 13 ans que je viens chez vous. Non. Non, non. Ça va faire 14 ans que je suis chez AVEI. Ça fait 13 ans que je viens chez vous. A 13 ans, oui. Ah, peut-être, oui. Parce que les premiers temps, c'était Angélique. Angélique. D'accord. Quand on a commencé, donc il y avait encore votre épouse, on vous aidait pour quoi ? Pour les repas, l'entretien ? Non. Pour l'entretien. Et puis, on aidait Simone le matin à l'habiller. Voilà. D'accord. Un petit peu d'aide sur les actes essentielles. D'accord. Et depuis que vous êtes tout seul, les filles, elles vous aident pour... Vous n'avez que des filles qui interviennent. Oui. Que des salariés féminines. Oui. D'accord. Et maintenant que vous êtes seul, elles vous aident pour quoi ? Pour les repas ? Non. Pas souvent. Non. Les repas, c'est vous. Oui, j'arrive à me débrouiller. Bien. J'arrive à me débrouiller. D'accord. J'ai eu pris des repas, comme je me suis fait opérer là. Des repas que... Vous s'êtes fait livrer ? Oui. Ce n'était pas génial. Et puis, on modifie... Enfin, je crois peut-être... On m'en avait modifié quand vous avez cassé le col du fémur, que vous êtes rentré à la maison avec... Non, non, moi je parle d'avant. Ah, oui. D'accord. Je parle d'avant. Parce que quand je me suis cassé le col du fémur, qu'elle est revenue... J'avais une... Tous les jours. Vous avez mis en place des heures de... Oui. D'accord. Oui. On m'avait augmenté les heures de... De la part. De la part. Voilà. J'avais quelqu'un tous les jours. Oui. D'accord. Et maintenant, quand Séverine, Laurence et Sandrine, elles viennent, qu'est-ce que vous leur demandez surtout ? Changer les draps du lit ? Ah oui, ça c'est le travail de Séverine. De Séverine. De Séverine. D'accord. Faire les lessives ? Je me fais les lessives. Je mets tout dans la machine à laver. Et puis bon, quand celle qui arrive, elle me sort... Elle vous l'étend ? Non. Je me débrouille pour le mettre au sèche-linge. Ah, bien. Et puis bon, je le fais tourner. Et puis après, elle me le sort, elle le plie et elle le place. D'accord. Vous avez un peu du repassage aussi ? Du repassage ? C'est quoi ça ? Ah si, moi j'en fais. J'aime pas comment ça repasse. Pas beaucoup. Ouais, mais s'il y en a le vendredi que j'ai le temps, je le fais. D'accord. Moi, j'en fais pas beaucoup du repassage. D'accord. Ok. Quand... Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez encore plus ? De faire avec les salariés d'AVI ? Vous avez... Vous me dites que vous allez voir votre épouse à Cruas. Est-ce que si jamais il y avait besoin de transport pour aller à Cruas, vous aimeriez pouvoir le faire éventuellement ? Éventuellement, mais là, il y a beaucoup de monde qui se proposent. Vous avez de la chance. Vous êtes bien entouré. Oui. Vous avez beaucoup de personnes autour de vous qui vous proposent de vous faire ce transport. D'ailleurs, hier matin, elle le connaît, Jacques, un collègue de l'homme d'âme. Lui, il m'amènerait tous les jours là-haut. Vous y allez combien de fois par semaine ? Trois fois. Trois fois. Ah oui, c'est pas mal. D'accord. Et vous jouez au boule ? Vous avez des activités ? Non, je me déplace avec ça. Ah oui, d'accord. Le déambulateur. Et puis quand je vais voir Simone, c'est un fauteuil. Oui, d'accord. Pour ne pas rester debout trop longtemps, il serait plus facile. Alors, l'après-midi, je passe l'après-midi avec elle. Il y a un fauteuil relax dans la chambre, le même que j'ai là. Alors, je me mets à côté d'elle. Elle fait sa sieste. Moi, je regarde la télé. Bon, vous êtes bien quand c'est comme ça. Oui. Parfait. Est-ce qu'on pourrait, avec Séverine maintenant, faire un petit échange tous les deux ? Si Séverine, tu veux bien te mettre à côté de lui. Voilà, super. Ça va. C'est pas pire, tu sais. Je préfère la directrice d'hier. Oui, mais bon. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. En même temps, elle était plus jeune. Je vais donner un petit peu la parole à Séverine, si vous êtes d'accord. Oui ? Oui, c'est un choix. Voilà. Je vais demander à Séverine de se présenter un petit peu par rapport à son travail à AVI. Moi, ça va faire 14 ans que je travaille chez AVI. Ça me plaît, d'aider les gens, ça me plaît. Et il y a des gens, apparemment, tu accompagnes presque depuis le début, M. Bécato. Ça fera 14 ans, là, au mois d'août, que je suis chez AVI. Et M. Bécato, ça fait très... J'avais attaqué en... J'ai été prise chez AVI en août et j'ai attaqué chez vous en février. Oh, putain. C'était Angélique... Au début. Au début, exactement. J'avais le jeudi et le mardi et je faisais l'entretien de la maison. Et chez les autres personnes, c'est les mêmes accompagnements que tu as la plupart du temps. La plupart du temps, oui. Après, oui, la plupart du temps. Si... Quand tu es arrivée, donc il y avait déjà Angélique qui intervenait pour Madame, a priori. Comment tu t'es organisée par rapport à ta collègue ? Comment vous fonctionnez ? J'ai pris... Je crois qu'Angélique était en arrêt à ce moment-là. Je ne sais pas, il y a eu quelque chose. Oui. Il y a eu quelque chose. J'ai pris les deux interventions de la semaine. Ok, tu as pris le relais sur une salariée comme ça. Donc, j'ai organisé mon travail dans la maison et ça, c'est toujours... Parce qu'à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'heures. C'était une heure et demie le mardi, une heure et demie le lendemain. Oui, donc trois heures par semaine. Oui, voilà, je n'avais pas beaucoup d'heures. Et les actions... C'était beaucoup de choses aussi, votre femme, encore. Elle faisait arranger le linge. Moi, je n'en passais à l'arranger. Oui, voilà, arranger le linge. Elle faisait un peu à manger. Si, au début... À manger, c'est toujours moi qui... Depuis que je suis à la retraite, je le fais. D'accord. Et qu'est-ce que... Quand les filles, elles viennent, c'est vous qui leur dites ce que vous voulez ? Non. C'est elles qui font... Elles ont tellement d'habitude qu'on n'a rien à dire. Voilà. Après, si vous voulez quelque chose en particulier... Si je veux quelque chose de spécial, je leur dis... Il y a ça, voilà. Autrement, comme elles connaissent la maison de Fontaineble... Actuellement, elles sont trois à intervenir, si j'ai bien compris. Comment elles s'organisent ? Est-ce qu'à chacune, vous demandez quelque chose de différent ? Il y en a une qui est spécialisée pour le linge, par exemple. Oui. Une pour le lit. Pour Savorine, elle, c'est le lit, la chambre, etc. De préférence ? Oui. D'accord. De préférence. D'accord. Bon, les autres, on font le lit quand elles viennent. Oui, bien sûr. Alors, on font le lit, exactement. Très bien aussi. Mais elles ne s'occupent plus du ménage... Courant. Courant. D'accord. Elles ont moins d'heures, les autres. Ah oui. D'accord. Parce que toi, tu fais deux heures ? Deux heures le vendredi. Et c'est une heure et demie, les deux autres... Je crois, oui. Oui. Les deux autres actions. Oui. OK. Pour vos courses, apparemment, vous faites un drive. Oui. Donc, j'ai bien compris, vous étiez très moderne. Et après, vous avez quelqu'un qui va vous le chercher, vous allez avec lui ? Pas spécialement. Pas spécialement. J'ai donné ma carte et... Et c'est lui qui le fait ? Oui. Pas spécialement. Bon, donc pour les courses... J'étais avec le garçon, Rémi, venu me chercher hier soir. Alors, bon, en passant, il me l'avait dit, je viendrai te chercher ce soir. J'ai dit, on passera par le drive, on prendra le drive. D'accord. Voilà. Donc, pour l'instant, tant que vous restez à la maison, qu'il n'y a pas d'autres décisions de prise, ça vous satisfait, cet accompagnement ? Ah oui. Est-ce que vous aimeriez avoir plus d'œuvres, ou c'est bien aussi qu'il y en ait moins ? Enfin, qu'il n'y en ait pas plus ? Non, ça me suffit. Oui. La savourine. Oui, je pense que vous aimez aussi un petit peu votre indépendance. Oui. Quand il avait été plus dépendant, après votre cône du fémur, on a mis en place le congélateur. En haut. En haut avec sa fille. Donc, il est axé et tout. On avait amené, il préparait beaucoup à manger, tu sais, des portions individuelles dans des boîtes. Donc, du coup, on avait mis de quoi à manger. Toutes les semaines, en fait, on remettait un petit peu, quoi. Voilà. Comme ça, il pouvait se faire à manger tout seul. Je pioche dans le congélateur que j'ai là. D'accord. Donc, très vite, vous avez retrouvé votre indépendance après votre problème de fémur. Oui. Ça, c'est bien, parce que vous avez beaucoup de caractère, vous êtes très volontaire. Il ne faut pas trop se laisser aller. J'ai bien compris. C'est bien. Est-ce que, juste pour conclure, est-ce que vous auriez un petit mot pour le petit mot de la fin, comme on dit ? De la fin, F-I-N. Oui. Par rapport aux filles qui vous accompagnent, aux salariés. Bon, je suis bien. Bon. Voilà. Tout ce que je peux dire. Ça vous apporte un peu du confort et du réconfort. Il y a des fois que je suis un peu plus grognant. Ça, c'est... On les tous. Et vous imaginez quand il est grognant. On peut. Oui, ça me dit, mais il n'y a pas longtemps. Eh bien, on a des moments où on n'arrive pas trop à se contrôler. Oui, puis après... C'est très humain. Par rapport aux poèmes de santé, je veux dire, c'est... C'est légitime. C'est légitime. Voilà, mais d'accord, ça fait partie. Oui, quand on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut, c'est... Ah, c'est agaçant. Oui. Ah, ça. Dès qu'on est dépendant des autres, pour tout, ça devient... Bon, mais enfin, non, dans l'ensemble, bon. Elles sont un peu chiantes, mais... On les accepte. Qui n'est pas chiant, toi ? Hein ? Moi. Et, M. Vecato, on va laisser un petit mot de la fin pour Séverine, par rapport à l'accompagnement envers M. Vecato. Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Ben, moi, M. Vecato, ça fait 13 ans que je viens chez lui. Je connais ses enfants. Je connais ses petits-enfants. Noé, je lui ai changé les couches à une époque. Oui. Aujourd'hui, il est plus grand que moi. Oui. Voilà. Et puis, M. Vecato, ça fait partie des anciens que je m'occupe et que j'ai... On dit qu'il ne faut pas créer de lien. Oui. On crée forcément de lien puisqu'on travaille dans l'humain. C'est obligé qu'il... C'est obligé. Ouais. Voilà. C'est obligé. Mais ça n'empêche pas qu'elle reste quand même une professionnelle. Ah oui. Oui, oui, bien sûr. Quand j'arrive dans la maison, je sais ce qu'il y a à faire. Je sais combien de temps je vais avoir. Tu t'organises. Voilà. Et puis, comme ça, on a le temps de discuter, de boire le café, de... Voilà. Donc, tu dirais que c'est une belle rencontre. Oui, oui. Parce que, vous savez, le matin, quand elle arrive, elle rentre. Elle vient à la chambre. Café. Si les infirmières ne sont pas passées, je lui apporte un petit café. Bah oui. Bon, ce qui était marrant, c'est la semaine dernière, il a grêlé. Quand je suis arrivée, il était assis sur le bord du lit. Je lui dis, si vous arrivez... Et en fait, il y avait des grêlons comme ça sur le lit. Ah, ce qui est passé. J'avais laissé la fenêtre ouvrir. Le volet. Il s'est fait attaquer par la grêle. J'avais laissé le volet ouvrir. C'est pas méchant. C'est des péripéties, des petites anecdotes rigolantes. Alors, on boit le café à l'à côté. Et puis, bon, quand les infirmières arrivent, bon, ben... Oui, je fais ce qu'il y a à l'heure. Je vais faire le petit déjeuner et puis... D'accord. Eh bien, je vous remercie pour ce témoignage. C'était super. Merci à tous les deux. Merci à toi.